Hello! Petite vidéo rapide. Comment penser hors de la boîte? Comment penser out of the box? Comment penser différemment de la normale? Normalement, ok, quand on pense à, par exemple, un projet qu'on veut faire, ou une idée où on s'inspire, ce qu'on va faire, ok, qui s'appellerait «penser dans la boîte » ou «penser dans les normes », c'est qu'on pense d'abord aux circonstances actuelles, à notre situation actuelle, et ensuite, on tente de s'inspirer à partir de là. Donc, par exemple, ok, j'ai tant d'argent dans mon compte de banque, j'ai tant de temps par semaine, j'ai telle chose à faire, et j'ai telle capacité, et je suis comme ça, je suis comme ça, et là, on détermine tout ça, et ensuite, on pense en conséquent de ça. Ensuite, on s'inspire en conséquent de ça, et mettons, j'habite dans tel appartement, et j'habite, et je fais ci, je fais ça. Donc, en pensant, en considérant de ça, votre esprit est limité à la situation que vous la placez à l'intérieur. Donc, c'est comme si vous déterminez les limites d'abord, et ensuite, vous dites «j'essaie de m'inspirer à partir de ça ». Donc, penser hors de la boîte, c'est de commencer par l'idée, de commencer par l'inspiration, de se poser, par exemple, la question «qu'est-ce que je veux faire de cette vie? » ou «quel est le projet qui m'inspirerait et me passionnerait le plus maintenant? » et ne pas considérer aucune situation, ne pas considérer aucune limitation, ou si vous voulez en considérer, de choisir consciemment que ces limites-là, c'est les limites que je choisis de m'impliquer. Et là, par exemple, je m'inspire sans aucune limite, je vais arriver à des choses qui sont assez extraordinaires. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est relativement scientifique et inspiré par l'innovation et la création de nouveaux objets, par exemple. Et quand je sors de toute situation et je vais juste me demander «qu'est-ce que j'aimerais créer? » L'inspiration qui me vient, «j'aimerais ça faire un vaisseau spatial style alien. » Tu sais, les aliens, on a comme un peu l'idée que peut-être ils voyagent en soucoupe volante. Et je me dis, moi, l'inspiration qui m'est venue, c'est que j'aimerais comprendre comment ça, eux, peuvent faire ça. Comment ça, ils n'ont pas besoin d'un moteur avec du gaz et avec des flammes et avec ce type de réacteur-là pour nous faire avancer. Comment ils font pour s'ajuster avec une vibration puis rider la vibration ou je ne sais pas. Comment ils font ça et j'aimerais ça créer quelque chose comme ça. Donc, en partant, tu es parti complètement en dehors des limitations. Et là, avec l'inspiration que je viens de vous donner, avec, mettons, l'exemple que je viens de vous donner, ça n'en démotiverait beaucoup. Beaucoup de gens, avec une inspiration comme celle-là, ils partiraient avec l'idée, c'est pas possible, tard qu'on tasse ça tout de suite. Mais on s'entend, si, par exemple, tu pars avec l'inspiration que je viens de te donner comme exemple, ok, il y a l'idée que ça se peut que tu ne te rendes pas. Parce que c'est quand même quelque chose, premièrement, tu ne sais pas comment tu vas te rendre, tu ne sais pas si tu vas te rendre, mais ça fait partie de penser hors de la boîte, penser hors des limitations ordinaires. Parce que si tu vas dans ce qu'on connaît, c'est plus certain, c'est plus déterminé, c'est plus tu sais où tu t'en vas, c'est terrain connu, mais il n'y aura pas nécessairement innovation. Parce qu'on l'a déjà vu, et tu t'inspires à partir de ce qui est déjà là. Complètement de ce qui est déjà là. Tandis que la personne qui a dit, moi, je veux essayer de faire ça. Et là, elle va, par exemple, se diriger vers ça. Et ensuite, ok, c'est ensuite qu'elle va penser les circonstances. Ensuite qu'elle va penser les circonstances. Et là, si elle se met à considérer l'endroit où elle est en ce moment, les compréhensions qu'elle a en ce moment, les talents qu'elle a en ce moment, elle ne va pas les utiliser comme étant une limitation pour prouver qu'elle ne peut pas le faire. Comme par exemple, de dire j'ai aucune idée comment faire n'est pas la raison pour laquelle ça n'arriverait pas. C'est la situation actuelle. C'est donc la position où tu es, et l'inspiration que tu as eue, c'est l'endroit où tu veux te rendre. Right? Donc, les circonstances sont zéro limitation. Elles sont simplement ce qui est en ce moment. Donc, lorsque tu penses en dehors de la boîte, c'est là que tu as l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Tu vois? Donc, voilà comment penser hors de la boîte. Et dans le fond, OK, lorsque tu as une inspiration comme ça, ou, tu sais, une idée qui est hors des conventions, on va dire, ou hors de ce qui est normal, c'est d'apprendre à ne pas laisser ton esprit te limiter à dire que tu ne peux pas te rendre. Parce que du moment que tu acceptes une limitation, donc par exemple, ton esprit, ça se peut qu'il t'arrive avec, tu ne peux pas à cause que tu ne seras jamais capable, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui te vient à l'esprit, et tu choisis si cette idée-là est une idée que tu vas laisser te limiter ou pas. Si tu dis c'est vrai à cette idée-là, ton inspiration va disparaître. Pourquoi? Parce que tu viens de mettre une barrière que tu acceptes. Tu vas accepter la barrière qui dit, dans le fond, je ne peux pas. Accepter la barrière qui dit, je n'ai pas assez d'argent. Qui dit, j'habite dans tel endroit, puis je devrais habiter à tel endroit pour que ça fonctionne. Peu importe la barrière que tu acceptes, et que tu acceptes que tu ne peux pas arriver à trouver le moyen de te rendre, toutes idées qui sont en dehors de la barrière vont disparaître. Parce que tu as dit, dans le fond, que tu ne le veux pas. Que tu veux quelque chose qui correspond à l'intérieur de la barrière. Right? C'est toi qui décides, au fond, à quel point loin des conventions tu veux penser. À quel point hors des idées de la norme tu veux penser. Comme l'exemple que je t'ai donné, il y a peut-être des gens, OK, que pour eux, ça ne serait peut-être même pas tant que ça. créer un vaisseau, trouver le moyen de faire un vaisseau qui n'a pas besoin de réacteur, qui vibre à une certaine vibration, ou je ne sais pas, qui trouve le moyen de voler avec une énergie très très libre. Peut-être que ça, ça ne serait pas tant inspiré que ça, pour certains, probablement pour pas beaucoup de gens, que cette idée-là ne serait pas assez inspirée pour eux. Mais quoi que c'est possible? Donc, tu décides à quel point loin tu veux penser. Tu décides à quel point hors des conventions tu veux penser. Mais tu dois accepter quelques prémisses pour pouvoir faire ce genre de choses-là, pour pouvoir penser comme ça. Comme par exemple, Je ne sais pas si je vais me rendre. Je ne sais pas si je vais trouver le moyen de faire en sorte que ça arrive. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour me rendre. Je ne sais pas combien d'efforts ça va prendre pour me rendre. Je ne sais pas par où je vais avoir à passer pour me rendre. Tout ça, c'est des choses que tu dois accepter si tu veux continuer sur le chemin de te diriger avec une inspiration qui est hors de la norme. Parce que c'est ce que c'est de penser dans la norme. C'est, je sais comment je vais me rendre. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre. Je sais c'est où. Je sais qui va avoir besoin d'être là pour que ça arrive. C'est tellement terrain connu que tout peut être pensé avant même que ça arrive. Tandis que plus tu penses loin des conventions, moins c'est certain. Ça se peut que ton inspiration, jamais tu l'atteignes. Mais si c'est ça que tu fais, c'est parce qu'à quelque part tu acceptes cette prémisse-là qui dit peut-être que je ne me rendrai pas. Mais tu fais le choix que c'est ce que tu veux dans la vie de suivre une certaine inspiration, une certaine passion, un certain quelque chose qui est hors des normes. Puis là, je suis en train de dire que toujours tout le monde devrait penser hors des normes. que toujours tout le monde devrait être inspiré hors de toute barrière, tout le temps. Mais la raison, là c'est que j'étais inspiré à expliquer comment penser hors des normes pour que ceux qui sont appelés à ça puissent le faire et reconnaissent plus clairement qu'est-ce qu'il y a à faire pour le faire, pour se rendre. Vous voyez? Donc il peut peut-être avoir un certain courage aussi. Le courage de continuer dans un chemin incertain. Et là je le dis courage, puis ça donne l'impression que c'est désagréable et difficile. Ça peut peut-être l'être, mais si ça te passionne, ça se peut qu'au contraire ça t'allume. Que ça soit incertain, ça fasse partie du trip, ça fasse partie de ce qui t'allume. Je sais pas si je vais me rendre. Je sais même pas si je m'en vais dans la bonne direction en ce moment. Mais, ça me fait triper parce que c'est ça que j'aimerais et je me dirige du mieux que je peux vers ça. Pensez un peu ceux qui ont innové, ceux qui ont amené quelque chose de complètement nouveau. Les gens comme les Einstein, les gens comme les Nikola Tesla, les gens comme les... Comment que ça s'appelle? Freud. Quoi que Freud est assez controversé, puis que pas tout ce qu'il a fait était nécessairement magnifique, là. Pour ce qu'il a fait, c'était comme révolutionnaire. Donc, des gens qui ont comme pensé d'une nouvelle manière, puis qui ont fait comme... En ce moment, les gens pensent d'une manière par rapport à telle chose, mais moi j'ai le goût d'aller explorer où ça n'a pas été exploré, puis essayer de comprendre ce qui se passe dans ces régions-là. Ou bien, essayer d'amener quelque chose de nouveau ici, que personne n'a jamais vu, puis pas nécessairement parce que personne n'a jamais vu, puis parce que je veux d'être différent de tout le monde, mais juste parce que crime, ça, ça me fait triper. Ça, ça me passionne. Ça, ça m'allume. Tu vois? Donc, si t'es appelé à ça, si t'es inspiré à ça, je t'invite à penser hors de la norme et à accepter les prémices que c'est incertain, que tu sais pas si tu vas te rendre, que tu sais pas comment tu vas te rendre, puis que ça fait partie du trip. Puis que t'as droit de ça. T'as droit de penser sans savoir si, regarde, là, en ce moment, t'as peut-être pas les moyens de te diriger vers ça. Tu sais pas comment tu vas trouver les moyens. Tu sais pas... Tu sais, c'est pas clair. Tout ce que tu sais, c'est que ça, ça t'allume. Que ça soit pas une raison de ne pas se diriger vers ça. Alright. C'est comme ça qu'on pense hors de la norme. Du moins, c'est de manière simplifiée. Peut-être que je pourrais entrer dans les détails puis commencer à tout dire une petite chose, mais ça, c'était le... le General. Le General. Bonne journée.